Bonjour, bienvenue sur le plateau de la SPACE TV. Je suis avec Clément Alain. Clément, vous êtes responsable projet recherche et développement à l'IDEL. Depuis quelques années, vous travaillez sur le développement d'une technologie, ou plutôt de l'imagerie 3D. C'est un terme peut-être un peu barbare. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'est cette technique, cette technologie ? L'imagerie 3D, c'est simplement le fait d'utiliser des capteurs et des caméras qui sont en mesure, au lieu de prendre une image en deux dimensions, de prendre une image en trois dimensions, et donc de reproduire sur un ordinateur la forme, prenant en compte les volumes de l'animal, notamment sur une image virtuelle. Donc on recrée la morphologie de l'animal en imagerie. En quoi est-ce que cela peut aider un éleveur ? Alors, effectivement, à partir des caméras qui sont montées sur des scanners, ou sur des dispositifs portables, ou sur des portiques fixes, on est capable de réaliser une image complète d'un animal, que ce soit un bovin, ou un ovain, un caprin, enfin, tout type d'animaux d'élevage. Et à partir de là, comme on a la forme complète, en trois dimensions, on est notamment en mesure de prendre et de mesurer des paramètres sur cet animal, des paramètres morphologiques classiques. Cela peut être la hauteur au garrot, la largeur des hanches, le tour de poitrine, des choses comme ça, qui peuvent servir à suivre la croissance des animaux, de leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Mais aussi, on est capable de mesurer des nouveaux paramètres, par exemple, le volume de l'animal, donc le volume corporel, ou sa surface corporelle, et d'accéder à des informations nouvelles qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui, finalement. Alors, je me mets bien à la place d'un éleveur. Encore plus concrètement, quelles peuvent être les applications dans la vie, dans le quotidien d'un éleveur ? Alors, à partir... C'est vrai que dans les projets qu'on a menés aujourd'hui, donc avec nos partenaires qui sont l'INRA, Agro Campus Ouest, et puis 3D Ouest, qui est la société avec laquelle on a travaillé pour développer ces systèmes-là, à l'origine, c'était surtout être capable de réaliser une forme 3D complète et de voir ensuite ce qu'on pourrait en tirer. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'origine, on a surtout réalisé cette forme 3D complète, vérifié que les mesures qu'on prenait sur la forme, l'image 3D était cohérente avec les mesures qu'on pouvait avoir dans la réalité sur un animal réel. Et puis, petit à petit, plus ça va, plus on essaye de l'appliquer à des besoins concrets pour les éleveurs. Typiquement, aujourd'hui, des besoins qui sont assez concrets, c'est par exemple, si je pars de choses assez simples, estimer le poids d'un animal, par exemple, à partir simplement d'une image, d'une image en 3D, sans avoir à manipuler l'animal, sans avoir à le déplacer, à le stresser, et puis à le peser sur une balance. Ça peut être estimer l'état corporel, donc l'état d'engraissement de l'animal, pour pouvoir piloter derrière sa reproduction, son alimentation ou sa santé. Et puis, ça peut être également, dans des choses un peu plus nouvelles, innovantes, d'estimer, par exemple, les quantités d'aliments ingérés par rapport à des variations de volume de l'abdomen, notamment. Donc, j'imagine qu'en termes d'application, tout reste à imaginer. Pour vous, aujourd'hui, le plus important, je dirais, c'est de finaliser, enfin, de valider cette technologie, de manière à ce que demain, c'est l'imagination qui sera le... C'est ça, c'est ouvert, ça ouvre... Enfin, il y a beaucoup de perspectives, les promesses sont immenses. Maintenant, il reste à réaliser, en fait, des applications concrètes pour les éleveurs. Par exemple, alors, on a évoqué l'estimation du poids. C'est des choses que l'on peut imaginer demain, de pouvoir, par exemple, peser un veau, une génisse ou un animal adulte à partir d'un scanner portable, sans avoir manipulé l'animal. Donc, pour faire ça, disons que le matériel existe déjà. Maintenant, il reste à construire toute l'intelligence pour passer d'une image 3D à un poids qui soit précis. Beaucoup de promesses, donc. Beaucoup de promesses. Bien. Clément, merci beaucoup pour votre intervention. Quant à vous, je vous invite à retrouver d'autres articles sur webagri.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada